Bonjour ! Souvenez-vous, j'avais filmé un magnifique Titanic au 350ème. Ouais, en 93. Il est terminé, mais vu les soucis du moment, il attendra. Et bien Didier a fait encore mieux. Il a fait son ravitailleur, je ne sais pas comment ça s'appelle. Son transbordeur. Son transbordeur, le nomadique. Raconte-nous un peu, là, cette magnifique aventure. Déjà, le nomadique a été surnommé le petit frère du Titanic parce que c'était le premier transbordeur aussi de l'Olympique en 1911. Bouge pas trop vialement. Voilà, qui a transporté les passagers. Il a été aussi extrêmement chanceux parce qu'il a échappé depuis 1911 à des démolitions, à du ferraillage, à des reventes. Il a atterri sur la Seine pour être transformé en restaurant chinois. Ensuite, il a été retransféré à Conflans un certain temps, puis au Havre. Et enfin, là, il a rejoint Belfast où il a été restauré en Meia Palma et les deux barques. Il a été restauré et puis bon, il est en face du musée du Titanic. Donc, les fonctions, il y a le gouvernail. Attends, ça a été trop vite, mais je le filme en tout cas. Il y a le gouvernail, ça va. Oui, pas de problème. Et il y a deux petites hélices qui sont maquettes en plastique. Et donc, il est exactement à l'échelle du 350e. Il ira plus tard avec le paquebot. C'est micro-cerveau à l'intérieur, c'est ça ? Des mini-cerveaux, c'est deux moteurs de drone. Attends, on va filmer l'exemple. Ça marche. C'est formidable. Formidable. Quel travail. Attends, attends. Il y a un lipo de 500 mAh sous le récepteur. D'accord. Et il pèse tout fini avec la radio, le moteur, le bateau. 140 grammes. 140 grammes complet. Complet. Il n'était pas très stable. Donc, j'ai dû rajouter un plomb encore en dessous. Parce que le problème, c'est qu'il est assez haut sur l'eau. Et même en mettant tout dans la coque, ça ne marchait pas bien. Donc, là, il est stable. Donc, on fera peut-être une vidéo. On en fera une deuxième, absolument. Quand il sera sur l'eau. Voilà. Donc, déjà, il y a la présentation. Mais je pouvais prendre les détails dessus. Il est formidable. Il est exact. Il fait 200... Je ne marche pas trop vite. Il fait un tout petit peu plus de 20 cm par 3 cm de large. Il est à l'échelle. C'est d'après les plans et des photos. Tu l'as fait à partir d'un plan, d'un kit ? Il y avait un plan dans un MRB. Mais j'ai beaucoup de docs. J'ai deux livres sur le Nomadique. Donc, il y a un qui était en français. D'accord. Vachement bien illustré. Donc, ça m'a permis de le faire quasiment exact. Mais la coque, par exemple, c'est un kit que tu as récupéré ? Ah non, non, non. J'ai tout fabriqué. Ah, tu as tout fait ? D'accord. La coque, le bateau, tout. Sauf les hélistes. Le bois, c'est quoi alors ? Ah ben, c'est du balsa. C'est du balsa, d'accord. Quelle épaisseur ? La coque, d'un millimètre. D'accord. De millimètre que j'ai mis ensemble et j'ai creusé après. Les ponts, c'est du carton peint. La cheminée, c'est un petit tube d'alu. Le mât, c'est un petit tige en ferraille. Et tout le restant, la cabine, elle est en papier. Les ponts, l'arrière, c'est une plaque. Enfin, disons qu'il faut être très léger. Toute la partie ouvrante pèse 12 grammes, 10-12 grammes. Et pourtant, j'ai dû mettre du poids plus dans l'eau pour qu'il soit ça. L'avantage, c'est qu'il est au fond. Écoute, c'est formidable. J'espère que nous aurons l'occasion de le voir dans l'eau dans quelques minutes quand il y aura moins de vagues. Parce qu'une vague d'un centimètre, elle fait 3,50 mètres. Voilà. Au 350. Mais là, il y a un peu de vent, voilà. Mais sinon, j'ai fait des essais, ça marche. J'ai fait longtemps des essais, ça fait presque un an que je suis dessus. Eh bien, écoute, merci Amélie. J'espère qu'on le verra tout à l'heure sur l'eau. Didier. Merci Didier, oui. Et au revoir les amis.